Est-ce qu'on peut avoir le dispositif, le 11 de départ de la rencontre Montpellier-Strasbourg, côté Racing Club de Strasbourg, on revoit ce 3-5-2, vraiment comment il a été articulé, avec Paulo Martinez, Mitrovic, Cassi dans la défense, on avait plus ou moins Sissoko, Grimm à la récup, Carole, Lala sur les côtés, Martin en 8-10 et Ajorg, D'Acosta devant. Est-ce que c'est un dispositif qui vous plaît, Julien ? Est-ce que c'est un dispositif qui te plaît, toi ? Tout dépend. Là, je l'ai vu faire un peu l'amour. Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, je pense que Sissoko était un peu un cran plus haut. Pour moi, un peu plus haut. Il y avait Grimm, mais après, c'est un détail qui est important, mais tout dépend comment on l'aligne. En fait, de toute façon, ce système, il repose sur le positionnement vertical de Carole et de Lala. Si Carole et Lala sont au niveau de Martinez et Cassi, ils ferment la boutique. S'ils vont chercher plus haut, on joue plus offensif après. L'articulation des milieux de terrain aussi va faire beaucoup. Moi, je ne suis pas convaincu du tout que ce système-là, ce système favori de Thierry Loret, il a été mis en place pour ne pas perdre, c'est ce qu'on disait avant. Loret est quand même adept du 4-4 de Lausange, voire du 4-3-3, ça dépend comment. Là, c'est vraiment un cas de figure pour moi particulier face à une grosse équipe ou dans ce genre de contexte. Après, c'est un système qui me plaît s'il est animé correctement. Parce qu'il repose aussi, encore une fois, sur le niveau athlétique des deux joueurs de couloir, si les efforts sont importants. Et puis, l'articulation du tri au devant. Si votre attaquant, on a joué avec un joueur qui était vraiment en point de fixation et d'un poste à autour, tout dépend aussi de quel type de profil vous mettez à cet endroit-là. Pour prendre un point à Montpellier, c'était pas mal. Pour prendre trois points contre rien, ça ne marchera pas, je pense. Ce dispositif, Cyril, quand tu as su que le Racing allait jouer en 3-5-2, t'es plutôt emballé ? Je pense que je vais plutôt le rejoindre sur l'analyse. Je pense que ce n'est pas un système qu'on peut évoluer toute l'année avec. Mais pour aller à Montpellier, je pense que vu les joueurs qu'il a alignés, les choix qu'il a fait, je pense que ce n'était pas trop mal. Mais on voit bien qu'on teste, on voit bien qu'on essaye des choses. Et je vais me répéter, mais il faut que ça prenne un petit peu. Regardons un petit peu la suite. À la Menoche, je ne suis pas forcément convaincu de jouer avec trois derrière et deux latéraux qui font les navettes tout le temps. Mais je trouve que le Losange marchait globalement bien. Mais à voir, à voir. Pierre Ménéas n'était pas convaincu. Est-ce que toi, tu l'étais ? Alors moi, je vais me répéter. J'aime beaucoup ce dispositif, le 3-5-2. Comme l'a dit M. Guéperou, vous faites le dispositif en fonction des joueurs. Et pour moi, avec les qualités et les lacunes de certains, c'est un dispositif complet. On va se répéter, mais avec Carole et Lala pour faire effectivement le couloir et monter et défendre, ils ont le cardio pour ça. Et surtout, ils peuvent ramener les centres. Ils ont une bonne qualité technique à ce niveau-là. Derrière, c'est costaud. Mitrovic, Cassi et Martinez. Il y a encore Coné qui peut apparaître là-dedans. Donc, c'est costaud. Au milieu, avec les deux récupérateurs, Grimm, Sisoko, ça peut être intéressant. Effectivement, Sisoko a joué un peu plus haut. Et on l'a vu dans les stats, il a fait une interception. Donc, c'est le plus faible ratio depuis qu'il joue au Racing. Après, Martin en 10, ça peut être également intéressant. Maintenant, devant, d'Akosta à York. D'Akosta, Motiba, c'est vraiment pour la vitesse. A York, c'est pour les déviations. Donc, on peut mettre à York avec Motiba. C'est dommage d'avoir d'Akosta sur le banc. Mais tant mieux, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de solutions. Maintenant, la méno, pourquoi pas ? Si on a une équipe peut-être comme Paris, voire Lyon, Marseille, on n'aura peut-être pas le ballon. On peut être solide défensivement. Après, s'il faut faire le jeu, un 4-3-3 peut être intéressant avec les trois devant. C'était le cas contre Lyon. C'est ce qui permet de tenir le match avant de prendre les mûmes. Mais c'était le système de jeu contre Lyon l'année dernière. Jacques, ce dispositif, vous avez essayé ? Non, moi, je pense que le dispositif, c'est un dispositif. Mais c'est l'animation qu'on en fait qui est le plus important. Je veux dire, on se focalise un peu trop des fois sur les placements. Moi, je pense que quand on est attaquant comme à York, l'idée de Lala et Carole, qui pour moi ont été les deux joueurs qui ont apporté un peu quelque chose sur le plan offensif. On a deux bons centreurs avec un joueur, malheureusement, ça n'a pas concrétisé. Vers la 15e minute, Carole a fait un super centre et un joueur qui s'est jeté, malheureusement, était un petit peu trop court. Je veux dire, l'idée, si on joue comme ça, c'est vrai qu'il y a deux joueurs de couloir qui sont intéressants. Carole me plaît pas mal quand même dans ce rôle-là. Après, si on joue avec trois défenseurs centraux et qu'il y a de l'or et de la borde, ça peut se comprendre qu'il y a deux attaquants de pointe en face. S'il n'y en a qu'un, je veux dire, c'est un peu... Si l'équipe adverse, parce qu'on a sa façon de jouer, son organisation de jeu, mais des fois, on fait des plans de jeu. Grimm contre Fekir l'année dernière, par exemple. C'est un plan de jeu sur un match. Alors, si on sait qu'il y a deux attaquants de pointe et que ça va aller très vite et tout, on peut mettre trois centraux. S'il n'y en a qu'un, est-ce qu'il faut jouer avec trois centraux ? Surtout qu'il y avait deux récupérateurs purs. Oui, et puis dans l'organisation, j'ai trouvé que Sisoko a joué plus haut que d'habitude et que ce n'est peut-être pas forcément là qu'il peut s'exprimer le mieux. Et la place était prise un peu par Jérémy Grimm. Après, je n'ai pas de jugement à porter. En tous les cas, Sisoko, c'est son premier match peut-être où il est un peu moins bien. Donc, il est tout jeune, il arrive. Et peut-être qu'il a besoin d'encaisser aussi un petit peu ce qui lui arrive. Donc, ils ne sont pas mis en cause. Mais c'est vrai que j'avais dit, si on veut aller un peu plus vite, il y a Da Costa qui peut jouer à droite. L'ancien Lillois sur un autre côté, un joueur qu'au milieu, avec des joueurs... Après, c'est une option. L'entraîneur a choisi une option. Il faut la respecter, c'est tout simplement.